On est sur l'île de Zégrette, qui est une réserve naturelle, qui a été proclamée réserve naturelle il y a une quarantaine d'années. Elle héberge aujourd'hui un type de forêt, une végétation côtière, une forêt côtière disons, qui à l'époque était abondante tout autour de Maurice. Et ces derniers petits vestiges qui restent, quoique dégradés, on les retrouve aujourd'hui sur l'île de Zégrette. La réserve a été créée en 1985, et à cette époque on a fait le nécessaire pour avoir le bail, un bail à long terme pour pouvoir procéder à la restauration, à la reconstruction. Ensuite a suivi un long programme, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine, douzaine d'années, les rats, les chats et tout autre animaux nuisibles, presque tous ont été enlevés, les principaux du moins. Nous avons finalement réussi à éliminer tout ce qu'il y a comme plantes nuisibles, qui n'ont pas leur place sur l'île. On a voulu montrer que conservation ne voulait pas dire écartement. On a voulu montrer que conservation intégrait les populations locales dans le projet, était un porteur à l'économie, c'est très important, c'est un aspect que les gens aiment beaucoup. Et donc avec l'île de Zégrette, nous avons pris un soin particulier avec le choix de guides, par exemple. Tous les guides, et c'est très important parce que dans le genre de projet, le genre de tourisme que nous faisons sur l'île de Zégrette, qui est très proche des normes internationales d'écotourisme réelles, et c'est pour ça que nous avons tous nos guides, tout notre personnel touristique, les guides, etc., le bâtelier, la personne, la boutique, etc., viennent du village, de la région. C'est une volonté réelle. Alors, en fait, pour nous, c'est un exemple idéal d'un succès, d'un projet de conservation et de restauration qui a été intégré dans la population locale qui en bénéficie et qui fait bénéficier l'industrie en général. C'est un exemple idéal d'un succès, d'un succès, d'un succès, d'un succès, d'un succès. Sous-titrage Société Radio-Canada